Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de questions sans détour qui s'intéresse ce soir à la transition numérique des entreprises. Et oui, aujourd'hui, commercer se fait surtout sur Internet ou via des applications mobiles, mais toutes les entreprises de Guadeloupe n'ont pas les moyens de se rendre sur ces réseaux. C'est pour cela que la CNGT met à disposition pour les acteurs économiques du Nord Grande Terre une plateforme sur Internet maboutiquedunord.cangt.fr et pour en parler avec nous, nous recevons ce soir Louis Dino Trombeau. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Chagrand. Vous êtes chargé de mission numérique au sein de la CNGT qui a décidé de mettre en place cette plateforme à destination des acteurs économiques du Nord Grande Terre. Alors, c'est la CNGT qui a lancé une initiative pour mettre en oeuvre cette plateforme de commerce en ligne suite à un projet qui a été lancé par l'État français qui permet de subventionner la mise en oeuvre d'une plateforme de ce type-là. Ça veut dire qu'on répond à des besoins de tous les acteurs économiques, quel que soit le secteur d'activité ? Oui, quel que soit le secteur d'activité, quel que soit le type de produit proposé. Nous avons d'ores et déjà différents acteurs qui proposent aussi bien du produit que du service. Typiquement, sur la plateforme, on a déjà par exemple des agro-transformateurs qui proposent des produits du miel, des glaces, des sorbets, des confiseries locales. Mais là, on a aussi des entreprises qui proposent du service. Typiquement, on a une entreprise qui propose d'effectuer une visite de la mangrove en bateau électrique. Oui, par exemple. C'est vraiment ouvert à tout type d'acteur économique. Tout type d'acteur économique sans restriction. C'est un vrai plus quand on sait que certains, soit par un problème de méconnaissance ou par des problèmes de moyens financiers aussi, d'accéder à ces plateformes numériques. Là, c'est offert, entre guillemets, c'est une inscription gratuite. Exactement. On sait que les acteurs sont déjà particulièrement occupés par leur activité. Ils sont plus occupés à produire. Le numérique, en plus, n'est pas leur métier. Ça, on en est conscient. Et donc, effectivement, l'un des objectifs de la plateforme, c'est de leur permettre de se familiariser justement avec le numérique, d'être présent en ligne, d'avoir de la visibilité en ligne et du coup de pouvoir générer aussi un complément de chiffre d'affaires en parallèle de leur activité physique. Oui, parce que là, vendre en ligne, c'est trouver de nouveaux prospects. Justement, comment ça fonctionne, tout simplement, pour le commerçant, l'acteur économique, le chef d'entreprise qui est intéressé ? Alors, c'est une plateforme. La plateforme est déjà existante. Vous en avez donné l'adresse, donc, avec maboutique du nord.cngt.fr, boutique avec un K. Les clients ou même les acteurs potentiellement intéressés peuvent d'ores et déjà, comment dire, y jeter un œil. Mais donc, sinon, le principe de la boutique, c'est qu'il consiste pour l'acteur à créer une boutique virtuelle en ligne, à renseigner son nom, son secteur d'activité. Une fois la boutique créée, il peut aussi ajouter les produits ou services qu'il propose. Mais donc, d'habitude, sur ce type de plateforme, les acteurs sont autonomes ou entre guillemets, entre guillemets, livrés à eux-mêmes. Ils sont formés pour cela, pour ceux qui n'y connaissent rien du tout ? L'une des particularités, c'est que la CNGT accompagne les acteurs dans le cadre de la prise en main de l'outil. Donc voilà, les acteurs ont la possibilité de me contacter, moi, à titre personnel, sur mon numéro de téléphone professionnel que je vais donner. Donc le 06 90 27 75 05. Ils peuvent aussi appeler le standard de la CNGT, donc au 05 90 48 77 80. Donc ils rentreront en contact avec moi et en fonction du volume de personnes qui auront pris contact avec moi, on pourra planifier des sessions de formation, soit individuelles en fonction du timing, soit des sessions en groupe, en fonction du moment où les différentes demandes seront intervenues. C'est valable, on l'a dit, pour tout type d'acteurs économiques qui veulent faire des promos en ligne, des choses comme ça. Ils sont formés pour cela, en tout cas. Voilà, tout à fait. On les accompagne dans la création de leur boutique, dans la mise en avant de leurs produits. On les accompagne même dans la prise, comment dire, de photos pour pouvoir mettre en avant leurs produits. Et justement, je profite de l'occasion puisqu'on arrive bientôt à la fin de l'année. Il y a des fêtes de fin d'année qui se, comment dire, à l'horizon. Et je pense que c'est une bonne opportunité pour eux, justement, de créer leur boutique et de mettre en avant leurs produits ou leurs services. C'est un schéma que vous adoptez, finalement, facile de maniabilité. On peut créer ça en quelques jours, quelques photos ? Je dirais même en quelques minutes. Honnêtement, nous avons déjà effectué 4 ou 5 sessions de formation d'acteurs. Il y en a déjà entre 15 et 20 qui sont présents. Et les sessions jusqu'à présent ont duré de 2h30. Parce qu'on rentre dans le détail, mais une fois qu'on a pris le pli, un acteur peut très bien rajouter un produit. Honnêtement, en 2 minutes chrono, montre en main. L'idée, c'est qu'il devienne autonome après et qu'il gère lui-même sa page, entre guillemets, sur ce site. A l'issue de la formation, l'acteur, normalement, est autonome et peut, par la suite, prendre lui-même ses photos, rajouter ses produits, mettre à jour ses prix. L'objectif est qu'il sorte de la formation en étant autonome et à même de faire vivre sa boutique virtuelle en ligne. Alors, aujourd'hui, vous avez dit, la plateforme existe, ma boutique, on le rappelle, maboutique du nord.cangt.fr, boutique avec un K. C'est combien d'acteurs économiques déjà présents ? Alors, à l'heure actuelle, entre 15 et 20 acteurs économiques de tous les types, comme j'ai dit, agro-transformateurs, services et autres. Alors, une chose très importante pendant que j'y pense, le coût financier est nul pour les acteurs. C'est gratuit. C'est gratuit, totalement gratuit pour eux. C'est la CNGT qui prend en charge les coûts. Et par gratuit, c'est bien gratuit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'abonnement, ni mensuel, ni annuel pour l'acteur. Et il n'y a pas de commission prélevée sur les produits ou les services qui sont vendus aux clients. Alors, le client, lui, tout simplement, il va sur cette plateforme et il peut acheter en ligne, directement, commander en ligne, en tout cas. C'est ça. Alors, la page référence, l'ensemble des acteurs, d'ores et déjà présent. Chaque acteur est matérialisé par une boutique virtuelle. Et donc, le visiteur peut, en cliquant sur la boutique virtuelle, entrer dans la boutique virtuelle, sélectionner les produits qu'il désire, sélectionner la quantité qu'il veut et ensuite, effectivement, passer la commande. Et ensuite, l'acteur contactera le client pour se mettre d'accord sur les modalités, retrait en boutique, livraison, paiement par carte, espèces, etc. Justement, parler du paiement par carte, on peut faire également du paiement direct sur via votre site ? Oui, tout à fait. Alors, on propose toute une panoplie de moyens de paiement. Il y a des sites vitrines, il y a des sites marchands, oui. Oui, alors ça, on ne change pas le fonctionnement de l'acteur. C'est-à-dire que s'il a l'habitude de fonctionner en espèces ou par carte bleue sur site, il a toute l'attitude de le reproduire. Une spécificité du site, c'est qu'il leur permet, effectivement, de proposer le paiement en ligne. Et donc, il y a un partenaire particulier qui s'appelle Stripe. Et donc, l'acteur peut effectivement souscrire un compte et à ce moment-là, imposer comme prérequis que le client ait payé sa commande avant de pouvoir en profiter. Justement, on a beaucoup parlé de ceux qui ne sont pas initiés, de ceux qui ne sont pas encore sur les schémas numériques. Mais pour ceux qui y sont déjà, est-ce qu'on peut créer des liens, des passerelles entre Ma boutique du Nord et leur site Internet déjà existant ? Alors, techniquement, effectivement, un acteur qui dispose déjà de son site Internet peut faire ce qu'on appelle un renvoi ou un lien vers la plateforme que nous proposons et ainsi pouvoir mettre en avant ces produits. Effectivement, ce sont des choses qui sont techniques, qui techniquement sont possibles. En tout cas, on l'a dit, c'est un site Internet. Est-ce que ça peut évoluer demain sur une application mobile ? Alors, ce n'est pas prévu à date. L'objectif est que justement la plateforme soit la plus accessible possible. Donc, comme c'est un site Internet, elle est accessible de n'importe quel équipement qui dispose d'un accès Internet. Donc, aussi bien un smartphone, une tablette qu'un téléphone portable. Mais il n'est pas prévu à l'heure actuelle d'en faire une application, ce qui a un coût matériel et logiciel. Oui, qui est diffère du site Internet. Absolument. En tout cas, l'objectif est là, c'est rassembler un maximum d'acteurs économiques du Nord-Grande-Terre pour proposer une nouvelle vitrine de leurs activités à la clientèle. Pas que du Nord-Grande-Terre cette fois-ci, mais de l'ensemble de l'archipel, voire extérieur également. Les acteurs, effectivement, sont ceux du territoire, mais les clients potentiels peuvent venir de toute la Guadeloupe, mais même au-delà. On peut imaginer quelqu'un dans l'Hexagone qui veuille faire un cadeau d'un produit local. Vu que c'est un site Internet qui est disponible partout, il peut très bien passer commande et faire cadeau à qui il veut. Le principe, vous l'avez dit, il est national, puisqu'il est présenté dans d'autres régions. Chez nous, en Guadeloupe, ça va être le premier du genre ? À ma connaissance, on serait le premier d'hommes, effectivement, à le mettre en œuvre, ou en tout cas, en Guadeloupe particulièrement, on est la première communauté d'agglomération à mettre en œuvre une telle initiative. Ça participe, on a envie de dire, à l'ensemble de la transition numérique de cette collectivité du Nord-Grande-Terre, avec, c'est vrai, des applications qui existent, un site Internet. C'est vrai que vous avez cette volonté d'aider la population à utiliser de plus en plus ces moyens qui font partie de notre quotidien. C'est effectivement la volonté. J'en profite peut-être deux minutes pour un peu teaser, comment dire, un autre projet qui est en cours. On a pour objectif, d'ici la fin de l'année, de mettre en œuvre une application mobile citoyenne qui permettra de rendre un certain nombre d'informations ou de services à destination des administrés ou des visiteurs du territoire. Voilà, elle devrait s'appeler Nord-Connecté, connecté en créole, et donc sera disponible normalement dans les stores, aussi bien Apple que Google Play, normalement d'ici la fin de l'année. Mais voilà, on aura sans doute l'occasion de communiquer là-dessus. Ça montre qu'il y a un vrai changement qui s'opère de ce point de vue-là, d'autant qu'on a des administrés qui sont de plus en plus adeptes des réseaux sociaux, de la communication via les réseaux. C'est peut-être là l'occasion, effectivement, de pouvoir communiquer. Un mot sur les échéanciers, maboutiquedunord.cngt.fr, c'est déjà en ligne, mais pour les acteurs économiques qui ne sont pas encore inscrits, ils ont tout au long de l'année la possibilité de le faire. Oui, d'ores et déjà, ils peuvent me contacter aux deux numéros de téléphone communiqués auparavant, effectivement, jusqu'à la fin de l'année, même au-delà, tant que l'on considère que l'initiative a de l'intérêt. Louis Dino-Trobot était notre invité ce soir dans Question Sans Détour. On rappelle que vous êtes chargé de mission numérique à la CNGT. Et allez-y, pourquoi pas, aussi bien acteur économique que client potentiel, sur maboutiquedunord.cngt.fr, véritable outil de transition numérique de ce territoire de la Guadeloupe. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée avec la suite de nos programmes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !